La jeunesse du film, elle est assez liée à Déborah et à Gérard, aux deux acteurs. J'avais envie de les filmer, j'avais envie de les faire se rencontrer à l'écran. C'était un fantasme de rencontre de cinéma. J'étais surprise parce que c'était quelque chose que je voulais faire, mais j'étais encore plus surprise par le cadre et le scénario, j'ai jamais lu ça. Et c'est drôle parce que j'étais au conservatoire quand je l'ai lu, je m'ennuyais donc je l'ai lu en cours et à chaque page je me disais pourvu que je ne sois pas déçue, pourvu qu'il n'y ait pas un cliché. Et à chaque page, c'était comme Koh Lantin, je me disais voilà c'est bon, elle est encore dans la course. Je ne travaille pas, je rigole. En fait ça dépend, ça passe par beaucoup de discussions avec le ou la réalisatrice parce que c'est eux qui détiennent la jeunesse. Donc c'est important pour moi d'abord écouter comment ils l'ont rêvé en fait, parce que la base du coup de mon rêve sur l'histoire sera, ça partira du leur. Et pour le coup, pour Robust, c'est beaucoup passé par les entraînements de lutte parce que la lutte a une place très très importante dans le personnage d'Aïssa. Il fallait forcément passer par ce qu'elle ressent physiquement. Le personnage moteur, celui qui fait avancer l'intrigue et avancer le film, c'est Déborah d'abord parce qu'elle est plus jeune, parce qu'elle est en mouvement tout le temps, parce qu'elle fait de la lutte, parce qu'elle a une fonction, elle a un statut qui est clair et elle a une mission qui est définie, qui est de s'occuper de ce mec. Et du coup, je dirais que même d'un point de vue d'écriture, j'étais plus du point de vue de Déborah et après, je m'identifie en fait à tous mes personnages. C'était une place très privilégiée pour un premier film, d'ouvrir cette sélection, enfin cette section. J'ai adoré l'équipe de La Semaine de la Critique, je trouve qu'ils ont un vrai travail de fond, de choix, d'auteurs, de mettre en valeur des artistes, des artisans du film qui sont à chaque fois très spécifiques, je trouve. Moi, j'adore, c'est un film totalement glauque, mais de Chimino, de Deer Hunter, le voyage au bout de l'enfer. Je trouve que c'est un bon film d'hiver. En fait, non, j'ai un autre film et que je regarde principalement avec mes amis, Funny Games. C'est Anne Cure ? Non, je te jure, en fait, on était en vacances à Marseille et on nous l'avait conseillé, on était écoulé à Mehdi et tout, et on a regardé, mais carrément, on s'est embrouillé après pour vraiment savoir le sens et tout. Et Funny Games, c'est un truc, on a plaisir à le re-regarder ou à en parler et à se redisputer à ce sujet. Ah, raclette, évidemment. J'avais répondu quoi, j'aime. T'as l'âge, quommage, toi. Putain, ma réelle, elle me connaît. Ouais, tu la connais trop. Non, j'aime pas. Non, ils ont tous pris, hier, ils ont tous pris, une fois, moi, j'ai pris un burger. Trois, très belle vue. Ça, c'était déjà trois mois. Accueillant. Chaleureux, convivial, parce que, tu sais, ce matin, ça s'applique aussi à Robust, puisque Robust aussi, c'était à Cannes. C'est trop plaisant de se dire que Robust peut autant remplir les conditions pour un festival beaucoup plus institutionnel comme Cannes, tu vois, que, autant que pour les arts, tu vois, qui est plus familial, plus convivial, etc. Donc, ça prouve à quel point il est polyvalent, tu vois, et qu'il peut plaire à différentes sensibilités. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada